Le plateau sur le forum international de la cybersécurité à Lille, nous allons parler de la sécurité des réseaux industriels, les menaces qui peuvent planer dessus et qui peuvent être d'ailleurs lourdes de conséquences. Et nous recevons trois personnes de la société Sojiti, tout d'abord Edouard Jansson, qui est directeur technique de la gamme Sécurité Globale, c'est ça ? Tout à fait. Nous recevons également Didier Appel, qui est le responsable de l'offre cybersécurité. Et nous avons un directeur de mission cybersécurité qui est Christian Guérini. Bonjour. Voilà, donc trois personnes de la société Sojiti pour ce sujet qui certainement ne manquera pas d'intéresser pas mal de monde. Mais alors justement, pour permettre de bien introduire et qu'on soit bien, comment dire, tous d'accord sur ce dont il s'agit, qu'est-ce qu'on va appeler système industriel ? Alors, pour nous, un système industriel, il y a trois types de systèmes. Tout ce qui est infrastructure au sein des usines comme moyen de production. Vous avez tous les systèmes liés à la production d'énergie, traitement de l'eau, les barrages hydrauliques, les centrales nucléaires. Et enfin, vous avez tous les systèmes de contrôle, de régulation type signalisation des trains, contrôle du trafic aérien. Donc aujourd'hui, ces systèmes sont connectés à Internet ? De plus en plus. C'est l'évolution. Donc du coup, l'exposition à la menace augmente. Et il y a déjà l'actualité à montrer qu'il y a déjà eu des tentatives. Donc il y a un besoin fort de les protéger. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit dans les fictions, les séries américaines. Je pense à 24 heures où il y avait la prise en main par un terroriste du trafic aérien directement grâce à un petit module. Voilà. Mais ce n'est plus les fictions aujourd'hui. Voilà, c'est ça. En Pologne, il y a un jeune qui a pris sa télécommande de télé, qui l'a modifié et qui a fait déradier un train au moment où il passait sur un aiguillage. Avec des blessés et des morts à l'arrivée. Qui s'est filmé, qui n'a pas lancé tout sur YouTube. Et voilà, on a une vidéo sur Internet d'un pirate qui attaque un groupe électrogène et on voit le groupe électrogène qui se met à fumer et qui prend feu. Donc ce n'est plus de la fiction, comme vous voulez dire, c'est de la réalité. Donc, chers amis internautes, vous l'avez tous compris, on est vraiment au cœur du sujet. Alors maintenant qu'on a bien fait peur à tout le monde et qu'on a dit à tout le monde que ce qu'on voit dans les séries américaines, ça peut arriver demain matin. Une question qui nous tarot tous, ça va être quel est l'état de maturité sur la sécurité des systèmes industriels en France ? Est-ce qu'on est vraiment exposé à une menace ? Est-ce que la menace, qu'elle soit potentielle, mais est-ce qu'il y a un risque de voir se multiplier des incidents comme ça dans l'avenir ? Alors la menace existe, comme l'a dit Édouard. Elle commence à être perçue. On peut dire que dix ans après l'informatique traditionnelle, je dirais, l'informatique industrielle prend en compte cette menace et commence à avoir des demandes de la part des grands industriels pour étudier, commencer par faire une analyse de risque, comprendre cette menace pour élaborer des réponses. Sachant qu'il y a deux formes de la menace. Il y a les nouveaux équipements et la prise en compte de la menace dans la conception des nouveaux équipements, ce dont parlait Christian. Mais il y a aussi les équipements qui n'ont pas été conçus pour ça et qui aujourd'hui, on connecte. Et là, on n'est plus dans la même démarche de se poser la question de la sécurité dès la conception du produit. Mais on a un produit qui est en production, qui tourne, dont un dirigeant décide de le connecter à Internet. Comment est-ce que j'imagine ? Bon, une entreprise industrielle, c'est quand même une entreprise. Donc il y a quand même des acquis en matière de sécurité des systèmes d'information des entreprises qui doivent être immédiatement transposables sur ces outils-là. C'est un des points. C'est que les solutions aujourd'hui pour protéger ces systèmes, elles sont en partie... On peut réutiliser ce qui a été fait dans la protection des entreprises. Parce que ça, ça fait maintenant 15-20 ans qu'on protège les entreprises. Mais ça ne s'est pas fait automatiquement, je veux dire ? Non, parce que vous ne pouvez pas transposer exactement pareil. Il faut tenir compte du contexte métier. On a dit, Edouard, dans une centrale nucléaire, vous ne changez pas un logiciel sur un équipement comme ça. Il est certifié, on n'a pas le droit de le toucher. Donc un antivirus ne marchera pas, parce qu'on ne peut pas le mettre à jour tous les soirs. Donc des solutions du monde industrie, IT, enfin un point de gestion, sont transposables, mais nécessitent des adaptations. Donc c'est là où il y a un gros travail. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement, c'est d'adapter ces outils aux contraintes du monde industriel. Donc là, je comprends bien, avant de vous donner la parole, mais si je comprenne bien, l'enjeu, c'est vraiment l'enjeu de l'adaptation d'outils ou de composants qui auparavant fonctionnaient en mode, enfin sans être connecté à Internet, peut-être avec d'autres connexions réseau, à des connexions qui passent par Internet. C'est un effet de bord de la crise économique. Avant, on avait les moyens de développer des interfaces spécifiques pour le réseau industriel. La crise économique a fait qu'aujourd'hui, on utilise les mêmes interfaces, les mêmes connexions dans le monde de l'industrie de gestion que de la production. Et du coup, on utilise les mêmes systèmes. Et donc une carte réseau, un protocole IP spécifique à Internet, maintenant est utilisé dans le monde du réseau industriel, alors qu'avant, on avait un protocole spécifique. Et comme on n'a plus les moyens de développer des protocoles spécifiques et des équipements spécifiques, on utilise le monde IP pour connecter le réseau industriel. Les anciens protocoles ne pouvaient plus faire affaire ? Ça continue, mais c'est en fin de vie. C'est-à-dire que les nouveaux équipements, ils embarquent la carte réseau qui va sur IP, et ça coûte moins cher que sur un protocole spécifique. Donc on est en train de dire que la sécurité, quelque part, est bradée pour faire des économies d'échelle sur les équipements. On ne dit pas que la sécurité est bradée. On dit que la conception aujourd'hui des produits fait que pour des économies financières de coût de développement du produit, on va utiliser des briques du monde Internet et du monde de la gestion, de l'informatique de gestion, dans le monde industriel, ce qui pose un risque. Alors pour un dirigeant d'une entreprise industrielle, quelles sont les actions prioritaires à mener pour faire face à ça ? Je dirais en premier lieu, il faut sensibiliser. Il faut faire prendre conscience de la menace à tous les échelons dans l'entreprise. Ensuite, il faut s'organiser. La difficulté, c'est que la sécurité et la responsabilité est partagée entre le concepteur du matériel, le fabricant, l'opérateur, l'exploitant, l'utilisateur, et puis les personnels de la maintenance. Et puis il y a la tentation de dire que la sécurité informatique, c'est l'affaire de la DSI. Non, c'est aussi l'affaire des métiers. Mais du fait de cet éparpillement des responsabilités, il faut trouver une organisation qui permette de responsabiliser les métiers, d'organiser de façon transverse, de porter cette fonction, de se définir les objectifs, éventuellement définir le budget qui est nécessaire, les ressources humaines et financières, pour atteindre le niveau de sécurité qui est nécessaire. Je rappelle que l'État vient donc de légiférer pour obliger les opérateurs d'importance vitale à mettre à niveau leur sécurité informatique de façon à répondre au minimum de sécurité qu'attendent les usagers, le public et puis bien sûr les normes environnementales. On vous ouvre un boulevard, d'accord ? Donc les actions prioritaires, ça sert d'abord sensibiliser, définir une organisation transverse, et puis ensuite c'est prendre en compte la sécurité le plus en amont possible dans les projets. Sinon on ne fera que mettre un côtaire sur une jambe de bois à la fois. Si on n'a pas pris en compte dès le début dans l'architecture la sécurisation, on n'arrivera jamais à sécuriser correctement les systèmes. Alors à partir de là, on va parler de vous. Comment Sojeti se positionne par rapport à ces... Enfin, quelle est votre offre ? Qu'est-ce que vous apportez pour ces systèmes d'information industrielle ? Sojeti, du coup, le but c'est d'accompagner tous nos clients à mettre en place, à faire ce que Christian vient de décrire. On a un gros atout, c'est qu'on a une expérience de la sécurisation des systèmes de gestion depuis maintenant 15 ans. On est reconnu, on est reconnu par l'ANSI et autres. Et à côté de ça, on a aussi des équipes qui travaillent sur la conception des systèmes industriels, des systèmes embarqués. Donc on connaît comment sont faits ces systèmes. Donc on peut facilement imaginer comment les sécuriser. Donc ça c'est l'atout du groupe. Après ça se traduit à aider le client à répondre à trois questions. De quoi je dois me protéger ? Ça c'est l'analyse de risque dont Christian a parlé. Comment je me protège ? Donc là c'est réfléchir aux architectures, quel protocole prendre, quelles cartes, enfin qu'est-ce que l'on met dedans. Et la troisième question c'est est-ce que je suis bien protégé ? C'est tout l'aspect test. Donc à la fois des tests d'intrusion mais aussi des certifications. Sojeti est accrédité comme un Sesti, donc il peut faire les accréditations demandées par l'ANSI. Et ça sera le cas en plus dans le futur avec la nouvelle loi de programmation militaire qui va imposer des audits et des accréditations à toutes les compagnies opérant ces systèmes. Donc voilà, on est là pour les aider à répondre à ces trois questions. Alors, pour conclure, parce que je pense que c'est ce qui va intéresser aussi les personnes qui nous regardent, finalement combien ça va coûter aux fabricants de matériel et aux opérateurs cette histoire-là ? Je dirais, les premières mesures qu'il faut prendre, c'est d'abord d'informer, de communiquer, de sensibiliser. Ce ne sont pas des mesures très chères. Organiser, ce n'est pas très cher. On a personnes qui sont bien au courant, informées, sensibilisées, tout ça, on leur répète depuis deux jours. Vraiment, combien ça va leur coûter ? Qu'est-ce qu'il faut faire et combien ça coûte ? Déjà, quelque part, c'est de comprendre l'étendue des dégâts. Et aujourd'hui, sans vouloir vous faire peur, il y a des groupes et des grands groupes du CAC 40 qui ne connaissent pas l'impact de cette connexion. Et je pense à des différents acteurs qui disent, moi, 2014, je voudrais déjà faire l'inventaire. Je voudrais faire l'inventaire de mes réseaux industriels qui sont ou pas connectés. Parce que pendant longtemps, ils se sont dit, ça arrive que les autres, ou on n'a même pas pris en toute la menace. Avant, il y avait la direction de la sûreté, la direction de l'informatique, la sécurité était dans la direction de l'informatique. Les gens ne se parlaient pas. Les réseaux industriels, c'était dans la sûreté. Donc aujourd'hui, les grands groupes ne savent pas ce qui est connecté. Donc la première étape 2014, c'est de faire l'inventaire. Et ça, c'est une prestation de conseil classique, de prendre quelques consultants qui vont faire l'inventaire dans votre entreprise de qu'est-ce qui est connecté dans mon entreprise. Et une fois que j'ai identifié le risque dont parlait Christian, c'est de définir les mesures de couverture de ces risques. On pourrait très bien définir qu'un vieux SCADA qui n'a pas été conçu pour ça, on ne le connecte pas. Et c'est prévu dans la loi de programmation dont parlait Christian, les vieux équipements ne seront pas connectés. Alors on vous répond exactement... Et on peut faire cohabiter des équipements connectés et non connectés ? Voilà. On sait qu'on a X puits de pétrole, on sait qu'on en a 80% connectés et on fait la production en direct. On en a 30%, aujourd'hui, ce n'est pas possible de les connecter. Plutôt que de vouloir connecter 100% de la surface, il faut mieux avoir 70% connectés et sécurisés que 100% connectés et donc 70% sécurisés. C'est ça le principe. Le problème, c'est qu'on soigne un malade en marchant. On a une année 2014 de transition, pour la plupart, qui va être une année d'inventaire. Et c'est en 2015 que vont commencer à se poser les mesures correctives. Même sur la loi de programmation dont parlait Christian, il y a des groupes de travail qui ont lieu cette année avec les OIV, avec l'ANSI, pour bien spécifier les contraintes. Parce que ce n'est pas la même contrainte dans le monde de l'énergie, du transport ou de la banque. Alors que c'est des mêmes OIV. C'est ces groupes de travail qui vont permettre d'écrire les décrets d'application de la loi pour qu'elles soient applicables en 2015. Et on est vraiment dans cette prise de confiance. C'est pour ça que Christian a insisté. Pour identifier la problématique, pour préparer les mesures pour 2015. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. Nul doute qu'on va avoir l'occasion de pas mal reparler de cybersécurité, notamment de cybersécurité avec les OIV, et de tout ce qui découle de la loi de programmation militaire. Vous viendrez probablement, en tout cas nous vous accueillerons avec plaisir, à témoigner sur le plateau de Tech Talk. Merci de votre participation. Bonne fin de salon. Merci à vous. Chers amis internaux.